Hébreux, chapitre 11. Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. Car par elle, les anciens ont obtenu une bonne réputation. Par la foi nous comprenons que les mondes ont été disposés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont pas été faites de choses qui apparaissent. Par la foi Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que Cain, par laquelle il obtint le témoignage qu'il était droit, Dieu attestant de ses dons, et par elle, lui étant mort par l'encore. Par la foi Enoch a été transporté pour qu'il ne voit pas la mort et ne fut pas trouvé, parce que Dieu l'avait transporté, car avant son transport il avait ce témoignage, qu'il avait plu à Dieu. Mais sans la foi il est impossible de lui plaire, car celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est et qu'il est un rémunérateur de ceux qui le cherchent assidûment. Par la foi Noé, étant averti par Dieu de choses qui n'avaient pas encore été vues, poussé par la crainte, prépara une arche pour le salut de sa maison, par laquelle il condamna le monde et devint héritier de la droiture qui est par la foi. Par la foi Abraham, lorsqu'il a été appelé pour aller dans un lieu qu'il devait ensuite recevoir pour héritage, obéit et il alla, ne sachant où il allait. Par la foi il séjourna dans la terre de la promesse comme dans un pays étranger, demeurant dans des tabernacles avec Isaac et Jacob, les héritiers avec lui de la même promesse, car il chercha une cité qui a des fondations, dont le bâtisseur est maître d'œuvre et Dieu. Par la foi aussi Sarah elle-même reçut la faculté de concevoir une semence, et accoucha d'un enfant alors qu'elle en avait déjà passé l'âge, parce qu'elle jugea fidèle celui qui avait promis. Par conséquent il jaillit même d'un seul, et lui était tout comme mort, une aussi nombreuse multitude que les étoiles dans le ciel, et innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Tous ceux-là sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les promesses, mais les ayant vus de loin, et en étaient persuadés, et les étreignirent, et confesseurent qu'ils étaient étrangers et pèlerins sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses déclarent clairement qu'ils cherchent un pays. Et en vérité, s'ils avaient été attentifs à ce pays d'où ils étaient sortis, ils auraient pu avoir l'opportunité d'y retourner. Mais maintenant ils désirent un meilleur pays, c'est-à-dire, un céleste, c'est pourquoi Dieu n'est pas honte d'être appelé leur Dieu, car il a préparé pour eux une cité. Par la foi Abraham, lorsqu'il a été éprouvé, offrit Isaac, et celui qui avait reçu les promesses offrit son seul fils engendré, duquel il avait été dit, quand Isaac ta semence sera appelé, estimant que Dieu était capable de le ressusciter, même d'entre les morts, d'où aussi il le reçut en une représentation. Par la foi Isaac bénit Jacob et Esaü concernant les choses à venir. Par la foi Jacob, lorsqu'il était sur le point de mourir, bénit les deux fils de Joseph et Adora, s'appuyant sur le bout de son bâton. Par la foi Joseph, lorsqu'il mourut, fit mention du départ des enfants d'Israël et donna des commandements concernant ses os. Par la foi Moïse, lorsqu'il naquit, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent qu'il était un enfant particulier et ils n'eurent pas peur du commandement du roi. Par la foi Moïse, lorsqu'il fut plus âgé, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, choisissant plutôt de souffrir l'affliction avec le peuple de Dieu que de jouir des plaisirs du péché pour une saison, estimant l'outrage de Christ comme une plus grande richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait égard à la rétribution de la récompense. Par la foi il abandonna l'Égypte, sans craindre le courroux du roi, car il endura, comme voyant celui qui est invisible. Par la foi il célébra la Pâque et l'aspersion du sang, de peur que celui qui détruisit les premiers-nés ne les touchât. Par la foi ils traversèrent la mer rouge comme sur une terre sèche, ce que les Égyptiens essayant de le faire se noyèrent. Par la foi les murs de Jéricho s'écroulèrent, après qu'ils eurent tourné autour sept jours. Par la foi la prostituée Rahab ne périt pas avec ceux qui ne croyaient pas, lorsqu'elle reçut les espions avec paix. Et que dirais-je de plus ? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, et de Barak, et de Samson, et de Jephthé, de David aussi, et Samuel, et des prophètes, qui par la foi soumirent des royaumes, effectuèrent la droiture, obtinèrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la violence du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, de faibles ils furent rendus vigoureux, devinèrent vaillants dans le combat, mirent en fuite les armées des étrangers. Les femmes reçurent leur mort ressuscité de nouveau à la vie, et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin qu'ils puissent obtenir une meilleure résurrection, et d'autres furent éprouvées par de cruelles moqueries, et le fouet, oui, de plus par des liens et l'emprisonnement, ils furent lapidés, ils furent siés en morceaux, furent tentés, furent tués par l'épée, ils errèrent sa et la vêtue de peau de moutons et de peau de chèvre, étant démunis, affligés, tourmentés, dès qu'elle le monde n'était pas digne, ils errèrent dans les déserts, et dans les montagnes, et dans les entres et dans les grottes de la terre. Et eux tous, ayant obtenu une bonne réputation par le moyen de la foi, ne reçurent pas la promesse, Dieu ayant pourvu quelque chose de meilleur pour nous, afin que sans nous il ne devrait pas être rendu parfait.